Ventre plat en 8 minutes chrono. Bienvenue à toi ma chère combattante. J'espère que tu es sur cette vidéo pour t'entraîner en short, basket, chaussette. On va démarrer dans 30 secondes chrono. Juste avant, dans cette vidéo, on va faire principalement du gainage à tous les niveaux. C'est un niveau débutant intermédiaire et tu vas recevoir la motivation sur cette vidéo. Est-ce que tu es prête à t'entraîner avec moi ? Yes ! Allez, on est parti dans 10 secondes. Je mets le chrono. Tu es échauffé. 10 secondes là. On va commencer par du gainage frontal. Donc, on se met au sol. Prépare-toi. 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Et on se met sur les coudes et on surélève son corps. Cuisse, fessier. On est solide sur nos appuis et on n'oublie pas d'inspirer et d'expirer. On rentre l'estomac. Allez, on est gainé. On en a comme ça pour 10-15 secondes. Et là, il nous en reste moins de 5. Et on va switcher sur des gainages latéral. Allez, on redépose les genoux. On se relève tranquillement et on se met sur le côté latéral. Là, on se met en appui sur notre coude et on décolle ici le bassin. Voilà. Ici, ça travaille les obliques et les muscles profonds. C'est parfait pour un ventre plat. Et on est dans cette position. Ok ? Pas trop loin, pas trop proche. Juste ici. Allez, on tient encore quelques secondes. Et on va changer de côté. Maintenant, on va faire côté droit. Allez, hop. On redescend doucement. Et on va de ce côté. Voilà. Parfait. Et on maintient là. On se concentre. On sent le muscle qui se contracte. Parfait. Et le dernier exercice, on va faire du Russian Twist. Je vais t'expliquer les bienfaits dans quelques instants. Allez. On va redescendre. Et là, ce que je veux, c'est que tu te mettes ici, que tu décolles tes jambes si tu as le niveau. Et on va déposer comme si on avait un objet de droite à gauche. Si c'est difficile pour toi, tu mets les pieds au sol comme ça, les talons au sol. Et tu pars de gauche à droite. Moi, je vais relever. Ok. Parfait. Là, on va avoir 30 secondes de récupération. Inspire un bon coup. Et on va redémarrer. Là, pour l'instant, ça allait, je pense. Mais tu vas voir qu'à la fin, la dernière série, ça va peut-être être un peu plus délicat. Allez. Il nous reste un peu plus de 10 secondes de récupération. On va se mettre tout de suite au sol pour préparer le gainage frontal. Et là, on va se concentrer. Maintenant que tu connais les mouvements, on va y aller à 300%. Prête ? 3, 2, 1. Et on est parti. On décolle. Allez. Je ne suis pas en train de creuser. Je ne monte pas les fessiers. Je suis tel une planche comme ceci et concentré. Je regarde le sol devant moi. Allez. Tu es avec moi ? Yes. Allez. Encore 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Parfait. Super. Allez. On se dépêche. Hop. Latéral. Et allez. On se met comme ceci. On regarde droit devant soi. Et on sent la contraction. On n'oublie pas d'inspirer et d'expirer. Yes. Bravo. Allez. 2 secondes. Une. Et on change de côté. Hop. On bascule le plus vite possible. Et c'est parti. Allez. 10 secondes. Pour celles qui ont niveau, il y a certaines variantes où tu peux juste avoir sur le genou comme ça si tu as vraiment des difficultés. Sinon, hop. Comme moi sur les jambes. Et allez. Rushing twist. Et on est parti. 1, 2, 3, 4. Allez. Tu es avec moi. Là, ça fait travailler les obliques. Le grand droit. On est en statique. Et en même temps, ça fait travailler sur les côtés. Et on brûle. Là, ça brûle. Allez. Ça tire. Allez. On dépose. On met de la dynamique. Allez. C'est pas évident là. Allez. On souffle un bon coup. On fait reposer nos abdominaux. Il nous reste 20 secondes. Bois un petit coup. Et bouge un petit peu le corps pour que c'est le temps de récupérer. Et on se focalise sur notre objectif. Tu veux certainement t'affiner. Ça passe notamment par le fait de plaquer son estomac. Mais il y a d'autres choses. Je vais y venir dans quelques instants. Je vais te dire ce que tu dois faire pour affiner ta taille. On redémarre. Je vais me mettre comme ceci. Et c'est parti. Face à cette caméra. Parfait. On engainage. Comme tu vois. Je suis en antéversion pour contracter les abdominaux. Et je n'oublie pas d'inspirer et d'expirer. Allez, pense à ton objectif. On ne lâche pas. Pour qui tu fais ça ? Allez, pour toi, pour tes enfants, pour ton conjoint peut-être. Et on lâche. On remonte. On choisit un côté. Et on décolle. Allez, c'est parti. Allez, on est comme ça pendant 10 secondes. Et on se focalise. Ça, c'est une des choses importantes pour avoir un ventre plat. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à ton avis ? Allez, c'est toi qui répond. Deux, un, et on change. Allez, on change de côté. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'important ? Yes. Sport, alimentation, grignotage peut-être, tu as dit. Ça, c'est un type d'entraînement. Il y en a un autre que tu dois faire. C'est faire des entraînements brûle-gresse. Je vais t'expliquer dans quelques instants. Allez, on passe au Russian Twist. Yes. Allez, on se met en position. Je vais me mettre de côté pour que tu puisses visualiser ma position. Et je suis comme ça. Allez. Ça travaille sur les côtés. Pas évident cet exercice. Je trouve le point d'équilibre de bascule. Et si j'ai du mal, je repose mes talons au sol. Ah. Yes. Troisième série. On est bien là. Il nous en reste trois à faire. On peut le faire. On va y arriver jusqu'au bout. Ce que je t'ai dit, avoir un entraînement brûle-gresse. C'est quoi un entraînement brûle-gresse ? C'est de faire quelque chose pendant 10, 15, 20 minutes à fond. Selon bien évidemment ton niveau, tes possibilités, ta souplesse, ton endurance. Il y a d'autres vidéos YouTube à ce sujet sur la chaîne. Va les voir et pratique-les. Allez, il nous reste cinq secondes. Position. On peut se mettre bras tendus aussi. Ok. C'est plus simple. Si tu as des difficultés, peut-être que là, il n'y a pas de honte à faire comme ça. Ou on se met sur les coudes et on maintient. On étale une planche, on ne bouge pas et on sent le muscle contracté. Tu vois, j'inspire, je rentre mon ventre et en expirant, je le rentre encore plus. Allez, il nous reste trois secondes et on relâche les genoux. On remonte, on déroule le dos et on part sur dix secondes. Hop, gainage latéral. Allez, j'ai le regard bien droit. Je suis solide sur mes épaules et sur mes bras. Je sais, peut-être que ce n'est pas évident. Dans ce cas-là, mets-toi sur les genoux. Allez, il nous reste cinq secondes. Quatre, trois, deux, un. Yes. On bascule. L'autre côté. Et on y va. Donc, première des choses. Faire ce type d'entraînement pour aller oxyder les calories. Faire en sorte que même quand on se repose ce soir, demain, après-demain, ça continue à brûler des calories. Allez, Russian Twist. Allez, mets-toi en position. Je me mets deux biais. Allez. Et je prends l'objet gauche, droite, gauche, droite. Si tu veux augmenter la difficulté, tu peux même prendre vraiment un objet physique comme la bouteille d'eau ou une petite halter pour rajouter de la difficulté. Ça commence à être difficile. Allez, il nous reste deux séries de mémoire. Troisième chose que tu dois faire, c'est évidemment avoir l'alimentation adéquate. Puisque une fois que tu as fait ton sport, brûle-graisse, c'est bien. Une fois que tu fais ce type d'activité pour plaquer l'estomac, qu'est-ce qui nous manque ? Il faut l'alimentation pour que repas après repas, tu puisses brûler tes calories. Donc, il y a des vidéos YouTube que j'ai faites à ce sujet sur l'alimentation. Il y en a plein. Va voir. Allez, avant dernière série. Allez, on se concentre. Concentre-toi. Pourquoi tu fais ça ? Bien sûr que tu peux tenir et tu as fait beaucoup plus difficile que des pauvres gainages pendant 8 minutes. Donc, on va tenir jusqu'au bout et on se concentre. Allez, encore 5 secondes. Yes, 3, 2, 1. Allez, je suis avec toi. Combien de coaches sont avec toi et te motifs ? Je me donne à 300% pour toi. Allez. On inspire et on expire. On en a encore pour 5 secondes et on va basculer de l'autre côté. Yes, solide pour moi et pour les autres. Allez. Et on y va. Allez, rappelle-toi de tous les régimes que tu avais faits. Les moteries peut-être que tu as eues. Les fois où tu as été jugé. Les fois où tu as condamné. Eh bien, c'est maintenant qu'on se venge. C'est maintenant qu'on se donne à 300% pour être fier de nous. Allez, 2, 1. Et on repose. Et là, on va faire notre Russian Twist. Hop. Allez. Hop. Je fais bien attention à faire de la rotation pour vraiment sentir là les muscles obliques qui sont en train de travailler. Allez, yes. Gauche, droite. On n'oublie pas d'expirer. Regarde, écoute ma respiration. Trouve ton propre rythme. Allez, dernière des séries. Et comme je te disais, ça c'est tout ce qu'il faut pour brûler les calories tout simplement. Après, il y a la partie émotionnelle, grignotage. Il y a bien évidemment le côté ballonnement. Le stress est l'un des ennemis principaux justement du fait d'avoir un estomac rebondi, distendu. Donc, il faut faire attention à ça. On n'a pas le temps de l'aborder dans cette vidéo. On démarre dans 5 secondes pour la dernière des séries. Allez, on se met en position. Yes. Allez ma combattante. Tu sais qu'on est là. C'est quoi la mission du mouvement ? On est là pour tout simplement aller oser être libre. Vive la vie qui nous inspire pour nous, notre entourage, la petite fille qui est en toi. et pour les personnes qui ne sont plus de ce monde, qui ont tout donné pour nous. Allez, 3, 2, 1 et on lâche. Ok, on déroule. Et pour toutes ces personnes-là et pour nous, on se doit de ne rien lâcher dans nos vies. C'est marqué là. Allez. Félicitations à toi d'avoir été présente là. Allez, c'est du cadeau la dernière série là. 2, 1 et on part sur gainage de l'autre côté. Et le latéral, allez, on décolle et on donne tout. Et tu peux même mettre ta main ici pour sentir que ça se contracte. Et pour le Russian Twist à la fin, on va se challenger et on va essayer de décoller les pieds, les jambes. Allez, je me mets ici. Prête, on décolle les jambes, on se met en position, on trouve l'équilibre et c'est parti. Et on n'oublie pas d'inspirer et d'expirer. Allez. Yes. Tu as entendu le petit klaxon là ? Ça veut dire qu'on a réussi, on est allé jusqu'au bout. Et pour ça, tu dois te féliciter. Bravo d'être arrivé jusqu'au bout de cet entraînement. Maintenant, ce que tu dois faire maintenant après avoir visionné cette vidéo, si ça t'a plu, j'ai mis en place un challenge de 7 jours qui est totalement gratuit de A à Z. Dans ce challenge de 7 jours, on fait du sport, je transpire avec toi sauf que cette fois-ci, on fait un entraînement brut de graisse. Ça va te tonifier, ça va te musquer, ça va te permettre d'oxyder le gras et plus particulièrement des graisses résistantes au niveau du ventre, fessiers, cuisses. Et en plus de ça, je te donne des conseils au niveau alimentaire, grillotage, on voit plein de choses. Et surtout, tu rejoins une communauté de plus de 50 000 femmes comme toi. Tout âge, tout niveau et qui sont là pour un seul objectif, c'est retrouver la ligne et se sentir bien dans son corps. Se sentir fier lorsque tu te regardes devant le miroir le matin et le soir. C'est ça l'objectif. Si tu es OK avec ça, juste en dessous, tu trouveras en description le lien pour nous rejoindre. Sinon, ça va s'afficher à l'écran dans quelques secondes. Et moi, je te dis à très vite sur YouTube, dans les programmes ou dans le challenge de 7 jours. Et d'ici là, ne lâche rien dans ce que tu fais. Ciao ! Sous-titrage ST' 501